Tu sais, les militants qui ont lutté à la fin des années 60, début des années 70, avec notre slogan libérons les camarades, c'était d'abord pas une demande, c'est-à-dire tu disais tu n'as pas libéré les camarades, tu disais libérons, c'est-à-dire tu avais une action à part entière dans le processus de libération et de solidarité. Et tu vois par rapport à ce mouvement, je reviens dans les manips de rue et tout ça, tu vois que de nombreux camarades ont été arrêtés de différentes obédiences, différents secteurs, et je constate une certaine impuissance à développer une solidarité collective de tous les militants qui participent à ces mobilisations. Et en comprenant que l'indispensable dans la continuité d'une campagne de lutte, c'est aussi la solidarité ensemble avec tous les camarades qui ont été arrêtés. Mais comme si notre division est aussi le reflet de la faiblesse, de notre faiblesse actuelle. Parce que cette offensive peut conduire à un renforcement de notre camp, mais pour le moment, notre impuissance a libéré les camarades des griffes de la répression, à produire des campagnes de solidarité sans sectarisme, puissantes, c'est aussi le reflet de notre faiblesse. Lors de ma réincarcération 2007-2008, il y a eu une campagne, comme c'est très bien le fait à l'Etat, il y a eu une campagne médiatique avec un gimmick qui revenait en permanence, qui disait que cet homme est sans regret, donc il faut revenir en prison, il faut le remettre en prison. Et l'homme sans regret, ça m'a posé un problème, parce que je me suis aperçu très rapidement que j'avais énormément de regrets. Et donc, j'ai eu le titre avant d'écrire à la première ligne. J'avais décidé que ça s'appellera et je regrette. Après, la forme est venue automatiquement parce que j'avais été marqué par un bouquin de Georges Perret, qui s'appelle Je me souviens, qui est un livre extraordinaire. Et donc, j'ai décidé d'utiliser la même forme d'écriture, c'est-à-dire noter, numéroter mes regrets. Et je me suis aperçu que lui-même s'était inspiré de l'œuvre de Joe Brenard, « I remember ». Donc, j'ai eu moins de scrupules à utiliser cette forme d'écriture. « Je regrette », ça permettait d'expliquer que le regret n'est pas un repentir. Et ce qu'on me demandait comme prisonnier politique, c'était du repentir et non du regret, en fait. Le regret, c'est pas seulement de la nostalgie. Des fois, on a été, on a connu des gens et on ne s'est jamais arrêté aussi longtemps qu'on aurait dû le faire. Donc, je suis revenu dans ce livre sur des passages que je n'ai pas racontés dans d'autres livres. C'est pas de l'intimité, et c'est de l'intimité. J'ai essayé d'exprimer les formes de regrets et d'éviter, justement, le problème du repentir. Je pense que ça marche. En fait, c'est au lecteur de le dire. Moi, j'étais au centre de détention de Muret quand j'ai écrit ce livre. Donc, ça fait 5 ans. Il sort aujourd'hui. Voilà.